Cette année vient de sortir, depuis le 30 avril, la dernière version d'OpenStack. La version s'appelle Kilo. Chaque version d'OpenStack suit les lettres de l'alphabet. Cette année c'est Kilo et parce que le dernier Summit avait lieu en France. Le Summit a lieu le 18 mai à Vancouver cette année. Qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau sur cette année OpenStack ? Déjà je pense que c'est l'année OpenStack au Canada. Notamment là où l'Europe était assez en avance en termes d'usage. En France on avait beaucoup de projets en Allemagne. On a commencé à avoir des énormes projets émergés aux Etats-Unis. Là on vient enfin avoir les premiers projets au Canada. On aura aussi quelques surprises cette année au niveau du Québec. Parce qu'on a des projets qui sont en cours d'avancer sur OpenStack au sein des institutions québécoises et globalement au niveau du Québec. Et donc voilà ça c'est le point principal au niveau d'OpenStack cette année. On peut dire que c'est une belle année. On a eu des belles annonces même depuis le début de l'année. On a eu Paypal qui a dit au revoir à VMware pour migrer sous OpenStack. On a eu Walmart qui a annoncé passer 100 000 serveurs sous OpenStack. Pareil sur BMW qui a annoncé l'année dernière qu'ils avaient migré 70% de leur infrastructure. Bref on est vraiment dans un mouvement de fond. Aujourd'hui le Canada est plus timide dans l'adoption. Mais ça y vient régulièrement. Ça fait partie des discussions. Et aujourd'hui on peut parler beaucoup plus facilement avec des clients de projets OpenStack tout de suite. Et ils donnent de l'attention à OpenStack. Sous-titrage Société Radio-Canada